... Florian Brichet est en pole position pour la première course du championnat de France FFS à tourisme sur le circuit de Les Deux Noms mais ce sont les deux BMW SL2, Steven Palette, deuxième sur la grille, et Ricardo Van Deren, quatrième sur la grille qui parviennent à prendre l'avantage dans le célèbre triple gauche de ce circuit de Les Deux Noms. Un coup d'à-coup de viril et musclé, c'est Steven Palette, le leader du championnat, qui conserve l'avantage devant Ricardo Van Deren. Derrière, une petite touchette avec Evan Mallet qui vient toucher Florian Brichet, ça va permettre à Pierre-Arnaud Navarro de s'emparer de la troisième position et ce sera important pour la suite de la course, on en reparlera. En tête de la course, Steven Palette et Ricardo Van Deren sont en train de creuser l'écart, Pierre-Arnaud Navarro, Florian Brichet et Vini Beltramelli complètent le top 5 provisoire. Steven Palette toujours en tête mais on le voit derrière, Ricardo Van Deren est en embuscade et dès que le pilote de l'équipe VSS Sport Amplitude Automobile commet une petite erreur, le néerlandais de l'espace bienvenu surgit dans la ligne droite pour passer devant avant de creuser un petit écart. Quelques frayeurs, notamment ici pour Victor Fernandez, un passage par le bac à gravier pour le franco-portugais, sans mal heureusement. La lutte également avec Florian Tellier, Denis Gibault et Rodolf Spitz, coupable d'une petite erreur dans la cuvette qui détour également par le bac à gravier. Et puis on le voit, la lutte avec Pierre-Arnaud Navarro, finalement Florian Brichet commet une petite erreur lui aussi au même endroit dans la cuvette. Il ne pourra pas aller chercher la troisième place et les points qui vont avec. Au niveau du championnat, bonne affaire de Ricardo Van Deren qui revient à 21 points de Steven Palette et qui reste donc tout à fait maître de son destin avant la fin de la saison. Steven Palette termine en deuxième position et Pierre-Arnaud Navarro, le premier des pilotes Peugeot, se classe troisième de cette première course. Bravo à Julien Jacob Canot, champion en TCA 1. Le championnat de France et Fefe Sa Tourisme vit son avant-dernier rendez-vous ici sur le circuit des deux noms avec la pôle position du tout jeune Evan Malet, 16 ans, et qui dispute sa première course ici dans le championnat avec cette Seat Leon Cup Tracer. Il se retrouve devant Florian Brichet, derrière Jérémy Le Soudier, est en troisième position et on a vu Steven Palette prendre la quatrième place. Le duel entre les deux candidats au titre, Ricardo Van Deren et Steven Palette, une double collision ici. Le pilote néerlandais de l'espace bienvenue sur la BMW numéro 16 sera pénalisé. Quant à Victor Fernandez, il a été impliqué et une victime collatérale, si l'on peut dire, de ce contact, il devra renoncer. La BMW est abîmée au niveau de la carrosserie. Par contre, le châssis fonctionne toujours très bien et du côté de Steven Palette, on ne lâche rien. Petite touchette entre Jérémy Le Soudier et Florian Brichet ici dans le triple gauche. Jérémy Le Soudier prend la tête, mais il sera pénalisé de 10 secondes. Non, il prend la tête maintenant, pardon, puisqu'on avait toujours Evan Malet devant. Il sera pénalisé, Jérémy Le Soudier, de 10 secondes pour un contact, en fait, lors du tour de formation que nous n'avons pas vu à l'image, mais qui a été analysé par la direction de course et les commissaires sportifs. Et si Jérémy Le Soudier caracole donc en tête devant Florian Brichet, eh bien, en fait, sur le classement réel, il a une petite dizaine de secondes de retard. Evan Malet a de nouveau des problèmes probablement électroniques et ça permet à Steven Palette de s'emparer de la troisième position, la deuxième même après l'application de la pénalité pour le leader Jérémy Le Soudier. Steven Palette qui, en marquant les points de la deuxième place, 18 points donc, reprend les devants au championnat par rapport à Riccardo van der Rennes, classé sixième de cette course. Jérémy Le Soudier et Florian Brichet vont passer dans cet ordre le drapeau à l'avenir, mais c'est bien la Peugeot bleu numéro 24 de l'équipe JSB Compétition qui s'impose. Deuxième position pour Steven Palette. Et Jérémy Le Soudier est rétrogradé à la troisième place après sa pénalité. Jérémy Le Soudier est rétrogradé à la troisième place après sa pénalité.